Bonjour, Institut des Libertés, comme d'habitude, les Français parlent au français, non je me marre. Je reçois Alexis Rolston, un jeune vieil ami, ça fait longtemps qu'on se connaît, et qui vient de publier un livre qui s'appelle L'économie, science barbare, une philosophie de l'investissement. Qui m'a fait, je dois dire, un grand choc. Alors, je vous explique pourquoi. Il y a quelques années, j'avais aussi fait une recension d'un livre par un homme qui s'appelait Philippe Fabry, vous connaissez peut-être. C'est le grand. Qui avait publié le Rome du libéralisme au socialisme, et j'avais trouvé ça absolument marquable. Et j'ai eu la même sensation avec le vôtre, c'est pas souvent que je lis un bouquin dont je me dis, tiens, il va aller sur le dernier étage de ma bibliothèque. Alors, c'est l'étage, vous savez, où je mets les livres qu'il faut garder et consulter de temps en temps. Donc, c'est une réflexion de la part de quelqu'un qui est profondément chrétien, sur la notion, dans le fond, de ce qu'est le capital et ce qu'est l'investissement. Et vous allez chercher loin, vous allez chercher chez les Grecs, chez Aristote en particulier, vous allez chercher chez les chrétiens, Thomas d'Aquin. Et comment vous est venue l'idée d'écrire sur cette idée essentielle que, dans le fond, l'investissement, c'est le cœur nucléaire du capitalisme ? C'est à partir de là que tout se passe, quoi. Très bien, je peux vous dire en deux mots. D'abord, merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir. Et puis, pour ce que vous posez à la question de la jeunesse de ce travail, d'une certaine manière, vous le connaissez, puisque vous avez accueilli certaines de vos activités. Et en réalité, ce livre que j'ai publié en février s'inscrit dans le prolongement d'un premier livre que j'avais écrit avec un petit groupe qui s'appelle Orette Laborat, donc à titre collectif, qui s'appelle en effet La vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale. Doctrine sociale de l'Église. L'Église, absolument. Et qui, qu'on a publié en juillet dernier, et qui est le fruit, disons, de ce groupe qui a maintenant une dizaine d'années, lui également, et qui réunissait une petite dizaine de copains, qui au départ s'appelaient en effet jeunes catholiques dans la finance, et dont l'objectif était de creuser le sujet de l'investissement au regard de la doctrine sociale, le sujet qui n'avait pas été véritablement travaillé. Et donc on a fait ce travail, on a commencé peut-être de 2017 à 2018, d'ailleurs ici, pour une bonne partie des temps. On l'avait soumis d'ailleurs au Dicaster, pour le développement intégral, donc au Vatican, et en définitive, on a décidé de le publier à titre privé. Et dans le sillage de ce travail, qui était vraiment très explicitement chrétien, puisqu'il s'était agi de relire tout ce qui s'était écrit sur la question de l'investissement, pour la traiter, je l'espère, de manière assez complète. En fait, les pères qui coachaient ce travail m'ont incité à donner à court, alors un propos plus laïcisé, mais d'abord à HEC puis à Dauphine, dont ce livre est une sorte de traduction. Et avec comme fil rouge, dans les deux cas, l'investissement, pour différentes raisons, l'investissement parce que c'est en effet un acte économique essentiel, c'est par ailleurs l'acte que moi en tant que praticien, je connais un peu. Oui, notre ami ici présent a financé dans le travail qu'il y a le sien, c'est-à-dire de grandes compagnies d'assurance, toute une série d'investissements en Europe ou dans d'autres pays. Voilà, donc j'avais contribué à développer une société de gestion, ce que je continue à faire, ce que je vais faire d'ailleurs prochainement un peu plus loin. Mais donc je connaissais en tant que petit praticien pour avoir monté quelques fonds. Et puis j'avais à cœur, et j'étais un peu poussé par les prêtres de le faire, de creuser ces questions, conscient du fait qu'il y avait finalement, c'est l'objet du livre, une demande de sens notamment de la part des praticiens, mais également des jeunes étudiants, et demande de sens dans la finance, on parle beaucoup de finance d'impact, et que malheureusement, du fait, c'est un des éléments de la thèse, mais du fait disons de la fragmentation des savoirs et de l'hyperspécialisation des cursus éducatifs, la plupart de ces étudiants que de fait maintenant je rencontrais n'avaient pas forcément lu ni Aristote, ni René Girard, ni un certain nombre de philosophes qui jusqu'encore récemment étaient assez connus, enfin faisaient partie de la culture générale, et qui me semblait-il avait beaucoup à dire à propos de l'investissement. Voilà, et ça c'est quelque chose de très important, c'est que vous dites qu'on arrive dans une société et vous citez aussi Logan Bordeaux, comment s'appelait-il, sur la société technicienne Ellul, vous citez Ellul, et vous dites qu'on arrive à des degrés de technicité très importants, où les gens savent très bien faire tourner leur tableau Excel ou n'importe quoi, mais finalement, ils ne se posent plus la question du pourquoi, pourquoi faire tourner le tableau Excel, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière, donc c'est une recherche tout à fait intéressante pour venir à, dans le fond, qu'est-ce que c'est que d'être un financier, qu'est-ce que c'est d'être un financier et d'être utile en tant que financier, c'est-à-dire qu'on peut dire que la finance c'est une saloperie qu'on n'en a pas besoin, mais c'est faux, parce que le rôle du financier c'est de déterminer l'endroit, il va falloir faire des investissements dans le futur qui auront une rentabilité suffisante pour payer les autres et continuer à croître, quoi. Donc c'est faux de dire qu'on n'a pas besoin du financier. Mais en même temps, des financiers qui sont complètement déshumanisés, on n'en a pas besoin non plus. – Exactement. – Et donc vous ramenez l'homme. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous avez fait citer un grand nombre de grands esprits dans votre livre, c'est pour ça que je trouve que vous devriez vraiment, tous ceux qui s'intéressent à ce que nous faisons à l'Institut des libertés, devraient acheter ce livre, parce qu'il y a à peu près une liste, il a une liste de gens dont il parle, qui ont eu une influence sur lui, vous, et je trouve ça très intéressant, parce que vous commencez par Timeby, dont je parle fréquemment, puis vous continuez par Braudel, qui a eu beaucoup d'influence, Schumpeter, ce qui est rigolo, Perfit, dont je cite moins souvent, mais là vous citez un gars dont je n'avais jamais entendu parler, mais que je vais certainement lire, qui s'appelle Joseph Tenler, et puis l'investissement et philosophie, qui est la deuxième partie de votre livre, vous parlez de l'investissement chez les Grecs, avec l'investissement dans la Bible, toute chose dont je parle ici assez fréquemment. C'est assez rigolo, c'est-à-dire qu'on voit que quelqu'un qui cherche à faire un parcours intellectuel, finalement retombe sur les mêmes que ce soit vous ou que ce soit moi, finalement à la fin, moi j'ai beaucoup lu, mais à la fin d'une vie je suis arrivé à tous ces noms, et vous les avez dès le départ, donc c'est très très intéressant, qu'est-ce qu'ils ont de commun ces gens ? À votre avis, pourquoi sont-ils dans votre livre, et pourquoi m'ont-ils intéressé moins ? Oui, bonne question, effectivement je ne me suis jamais vraiment posé en ces termes, alors ce qu'ils ont intéressant, c'est qu'ils ont d'une manière ou d'une autre parlé de l'investissement, mais une fois de plus l'investissement est un prétexte et une réflexion, d'abord l'investissement, tout en étant bien conscient du fait, comme vous le disiez, que l'acte d'investir est matriciel, et qu'il est central dans l'activité économique. Je vais essayer de répondre à la question que j'ai posée, mais pour moi ces gars-là, ils ont quand même une espèce de respect pour l'individu, peut-être pas brodelle, mais pour le type de l'individu, c'est l'entrepreneur de Schumpeter, celui qui change le monde. Ce n'est pas les masses, c'est une vision de l'histoire qui est faite par des gars qui sortent, et qui sont différents, je ne sais pas, donc c'est une vision de l'histoire un peu à la fois globale et individualiste. Oui, c'est vrai, ils ont en commun, alors, vous disiez qu'au départ, il y a une lecture chrétienne de ce livre, même si ce livre n'est pas spécialement chrétien, autant que l'avait été le précédent, mais malgré tout, il y a quand même un certain nombre d'auteurs, disons, qui se réfèrent du christianisme. Et donc ce qui pourrait être expliqué, en effet, et là c'est votre analyse, c'est tout ça, et très chargavien finalement, que la personne est au cœur de la réflexion. Donc assez naturellement, je m'intéresse à des auteurs qui eux-mêmes ont placé la personne. Alors avec des, disons, des points de vue assez différents, typiquement Brodel, lui, il se fiche un peu de la personne, parce qu'il fait confiance à l'histoire longue et aux... Aux tendances lourdes, allez. Voilà, mais là, et d'ailleurs, l'exercice que fait Perfit à la fin de... Enfin, dans sa société de confiance et qui est à la fin de mon chapitre, c'est justement qu'il met en perspective toutes les différentes analyses qui ont été faites de l'histoire du capitalisme. Et chacune ayant, disons, une hypothèse, un présupposé un peu plus solide. Donc chez Brodel, c'est le capital. Chez Schumpeter, en effet, c'est vraiment la personne, l'entrepreneur, lui-même étant, disons, très chrétien. Donc ce qui est commun entre ces gens, je ne saurais pas vous dire vraiment. Pour moi, c'était un peu un parcours de lecture. C'est une des vertus, une des raisons pour lesquelles je m'étais senti autorisé à écrire ce livre, parce que je ne suis pas spécialement fan de l'exercice d'autopromotion. Et même me permettre de dire quelque chose, c'était quelque chose qui était après tout une action qui ne me paraissait pas légitime jusqu'à ce qu'on me contraigne à le faire. Et maintenant que je suis là, je le fais, je vais quitter à faire des vidéos. Mais pour moi, c'était vraiment en contre-nature. Mais après tout, il y a suffisamment de conneries qui se voient à peu près tout. Oui, mais là, c'est vraiment le parcours d'une réflexion qui a été essentielle à notre civilisation. Ce que les gens ne comprennent pas très bien, c'est que ça commence avec l'acte d'épargne. De l'acte d'épargne, il faut ensuite savoir ce qu'on va faire de cette épargne. Mais ce n'est pas celui qui épargne qui automatiquement va être chargé de l'utiliser. Donc il faut qu'il y ait des gens qui se mettent au milieu, qui sont les financiers, qui feront la mutualisation du risque. Il y a toute une vision de la société. Et ce que je me tue à dire aux gens, c'est que pour moi, épargner, c'est une façon de donner du travail à des gens dans le futur qui vont faire des choses qui n'auront pas une rentabilité immédiate. C'est-à-dire que c'est vraiment un pari sur le fait que le futur sera meilleur que le présent. Parce que si le futur n'est pas meilleur que le présent, vous n'avez pas besoin de donner votre épargne à quelqu'un, vous la gardez. Et donc vous avez une vision positive. Vous vous posez, vous épargnez d'un côté. Et de l'autre côté, vous allez chercher une amélioration qui sera une amélioration globale pour tout le monde. Je trouve ça, c'est une démarche parfaitement légitime. Oui, oui. En effet, une des raisons pour lesquelles l'acte d'investissement est un très bon prétexte, une réflexion même métaphysique, c'est parce qu'il suppose un rapport au temps. Un rapport au temps. Et je crois d'ailleurs que je dois terminer ce livre sur la question de la foi qui est nécessaire à l'acte d'investissement. Et en effet, moi, ma recherche personnelle et ce que je cherchais certainement dans ces ouvrages, dont je fais une récension un peu arbitraire et parcellaire, c'était ma propre interrogation. Qu'est-ce qui peut nourrir ma propre compréhension de l'instant présent et de mon futur ? Et donc de ma destinée en tant qu'individu ? Avec l'investissement comme matière... Donc vous pensez qu'on peut avoir des maîtres dans le passé, que ce n'est pas inutile ? Justement, je pense que rien de ce... Fondamentalement, je ne vous apprendrai encore rien, mais tout a déjà été dit. Oui, mais oublié aussi. Oui, oublié volontairement, d'ailleurs dans certains cas. Ce qui est un point de départ de l'âme barbare et Alan Bloom, vous l'avez dit aussi, c'est le fait que les humanités ont disparu pour tout un tas de raisons assez documentées aujourd'hui. Et c'est paradoxal quand on veut chercher du sens et l'affinité. Donc il faut rechercher, faire renaître en quelque sorte les trésors. Les trésors qu'on a fait dans le passé. Mais c'est très intéressant cette histoire. Les humanités ont disparu, mais ils ont disparu pour être remplacés par une espèce de nouvelle religion qui est l'humanisme. C'est-à-dire que c'est une façon de transformer l'âme en Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'apprendre les humanités, c'est-à-dire comment comprendre le monde. Il faut se mettre dans l'humanisme qui est une façon de considérer que l'homme est sa fin à lui-même. Ce qui est une drôle d'idée. Et c'est pas grave. Les mots sont très proches, mais ils ne veulent pas du tout dire la même chose. Ah oui, il y a en effet un certain humanisme, donc l'humanisme d'ailleurs sans Dieu, on retrouve ça je crois chez Benoît XVI, Caritasim de Ritete, est inhumain. Et une des vertus de ce travail de recherche, que j'essaie de rendre un peu clair, pédagogique et appliqué à quelque chose d'assez facile à comprendre, qui est en effet de l'épargne et qui concerne tout le monde, c'est qu'il y a des choses qui ont été dites sur la nature humaine, qui sont donc universelles et intemporelles, et qui s'appliquent à un acte aussi trivial que l'investissement, et auquel on n'a pas nécessairement pensé, notamment du point de vue historique, parce qu'il y a une partie du livre sur l'histoire, et ce qui m'a intéressé dans le fait de reciter Toynbee, Brodel, etc., c'est de dire que toutes les réflexions philosophiques sont déterminées d'un point de vue historique, et que même aujourd'hui, et je termine par Tainter à ce propos, quand on s'interroge sur, alors, sur disons, quoi que vous en pensiez, et moi-même je n'ai pas de parti pris là-dessus, mais sur la crise, en tout cas la crise écologique, ou en tout cas les risques d'un modèle déséquilibré ou excessif, ou ce que vous voulez, même si je ne parle pas du tout de finances climatiques, en tout cas on est conscient qu'on est à un stade de développement un peu critique, et l'histoire des civilisations nous enseigne qu'elles peuvent périr, et qu'elles ont toutes périr pour des raisons que ces historiens exhument. Oui, parce que vous dites, vous faites une remarque qu'on va faire aussi, c'est que l'économie, ça n'est jamais que de l'énergie transformée, donc si on a un problème avec l'énergie, on a un problème avec l'économie, donc là on retrouve les contraintes, donc il faut aussi traiter le problème des contraintes de façon rationnelle, et c'est une forme d'investissement aussi d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait, et de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que l'investissement qui permet, qui est en effet de l'énergie transformée, du capital réemployé, s'il n'est pas fait à l'audation, et si on ne respecte pas, pour citer Tainby, cette loi historique d'apporter de bonnes réponses et des défis, notamment énergétiques, l'histoire nous apprend que le système s'effondre. Que les civilisations sont mortelles. Voilà, et que chez Tainder, alors ça je pensais que vous le connaissiez, ou je pensais que c'est vous qui me l'aviez fait rencontrer ou pas, mais j'aime beaucoup cet historien qui est sorti de ce livre en 87, sur l'effondrement des systèmes complexes, et donc il exhume de l'analyse d'une vingtaine d'exemples de civilisations qui se sont à un moment ou un autre effondrées, une loi qui est tirée de la loi des rendements marginaux décroissants, où il dit qu'au-delà d'un certain degré de complexité, et le principe même de la civilisation, c'est de tendre, de se complexifier, si on n'assure pas, donc les rendements marginaux décroissent, donc ça c'est les physiques, on sait ce que c'est, et si on n'assure pas d'une certaine manière une réponse à ce défi, et donc par exemple une source d'énergie abondante qui assure de gérer la complexité, on s'effondre, et donc au-delà d'un certain stade, l'énergie qui est absorbée par le système pour se maintenir lui-même en vie, et la transmission politique, ce serait l'Union Européenne à certains égards, le truc se pète la gueule, et ça je trouve ça très éclairant, et pertinent pour la même système. C'est-à-dire qu'on arrive, et puis on a un type qui arrive avec une nouvelle invention, qui permet d'aller à un niveau de complexité plus élevé, mais s'il n'y a plus de gars qui arrivent avec l'invention, et bien on se plante. En tout cas l'histoire nous enseigne qu'on s'effondre, et c'est souvent à cause d'élites qui n'ont pas fait leur boulot. Ah ben voilà, et notamment, alors ça chez Tonebim, il y a dans tous les cas, et c'est fascinant de voir à quel point ils ont des lois historiques, et c'est ce que j'aime bien aussi chez Philippe Favry, c'est qu'on établit des analogies avec des situations qui n'ont rien à voir, cet effondrement, si on entend la situation comme le degré de complexité, l'effondrement, ça n'est que, en quelque sorte, le retour à un moindre niveau de complexité, parce qu'il y a plein de traductions dans les chaînes économiques, etc. Tous ceux qui nous assurent ça, les niveaux de complexité les plus élevés, eux ils en prennent plein la tête. Ben voilà, et généralement, ça se passe sans douleur, mais voilà, et donc, pour faire le lien avec l'investissement responsable, tel que je les mentionne à quelques points, mais pour contextualiser mon propos, je pars du constat, et je développe ça dans mon petit cours, que les finances responsables se développent, toute une série de traductions, notamment normatives, etc. Donc les investisseurs sont incités à verdir leur portefeuille, investir dans ce qui est responsable, etc. Et ça, c'est une réponse, ça au moins se mérite, et je ne prends pas partie sur la finance climatique, tous ces trucs-là, de suggérer ce que j'appelle une approche intégrale, caractère d'intégralité revient très souvent, qui lui-même est une transposition du concept de développement intégral à la finance, donc réintégrer les externalités, et donc une approche politico-historique, et dont un des... enfin, qui vise notamment à s'interroger sur la finitude de nos propres systèmes, la finance responsable, si on sent qu'elle, encore quoi qu'on en pense, qu'elle suscite un intérêt particulier aujourd'hui, c'est parce que les gens sont tous un peu confusément habités par l'idée que on va vers des temps compliqués, quoi qu'on en pense, et parce qu'on est potentiellement confrontés, et après on l'est toujours, c'est le propre de l'interrogation métaphysique, à sa propre mort en tant qu'économie, en tant que système, ou à son affaiblissement, comme c'est le cas en Europe, au bénéfice d'autres... Donc c'est intéressant de juste regarder ce qui s'est passé via ses auteurs, de Rome jusqu'au Maïa, etc. En général, les voies de communication se détournent, vous voyez la campagne française, moi je connais un peu la Gascogne, mais d'un seul coup, ils ont fait une autoroute qui allait de Toulouse à Pau, vous savez, et donc plus personne ne passe par toutes les petites villes où on passait avant, elles sont toutes mortes. Donc c'était très bien d'aller très vite de Toulouse à Pau, mais avant ça, on était obligés de passer par Auche, par Tarmes, et on a fait des investissements qui sont peut-être très bien, mais qui ne sont peut-être pas irresponsables. C'est les externalités dont vous parliez tout à l'heure. Oui, tout à fait, et il ne fait plus que je n'ai pas de solution à apporter qui que ce soit, sinon... D'y réfléchir. ...ce qu'on reçoit une source d'espérance, c'est-à-dire qu'il suffit de passer un peu de temps de lire, de regarder de bonnes vidéos, qu'est-ce que c'est chiant, mais de s'intéresser à ce à quoi on s'intéressait par le passé, notamment l'histoire, pour y trouver une richesse. Absolument, et on va conclure là-dessus, parce que ce que vous dites, c'est que dans le fond, ces problèmes que nous nous posons, il y a des gens qui se les posent depuis, allez, 2500 ans, quoi. Un peu plus. Oui, c'est pour ça que je serais trop recommandé ce livre, parce que c'est, dans le fond, tous les auteurs que j'ai aimés, enfin, il y en a peut-être un ou deux qui ne sont pas là, mais ce n'est pas grave. René Girard aussi. René Girard, vous en parlez beaucoup, et pour moi, quand je l'ai lu, j'ai eu un choc. Et donc, vous avez ça, et c'est une espèce de... Ce n'est pas une finiation entre eux, mais c'est comment vous les reliez qui est très intéressant. Vous les reliez au travers d'une réflexion qui est un peu au-dessus d'eux. Donc, je trouve ça parfaitement intéressant. Et honnêtement, je le dis avec tout le... C'est comme le livre de Philippe Fabry. C'est un livre qu'un honnête homme qui essaye de réfléchir sur ce qui se passe dans le monde devrait avoir, ne serait-ce que pour guider sa façon de penser. C'est un peu... Vous avez écrit à Guy de Michelin de la pensée sur l'investissement. Mais c'est... Vous savez où il y a les trois étoiles, quoi. Mais c'est pas mal, hein ? Oui, oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais c'est très bien fait. C'est très bien écrit. Vous avez une écriture qui est un peu 18e, mais qui est tout à fait charmante, que j'aime bien. Et voilà. Et donc, encore une fois, je voulais vous remercier d'abord de me l'avoir donné, de me l'avoir dédicacé, et puis de l'avoir écrit, surtout, parce qu'il fallait le faire, ce livre. Ça m'a fait plaisir de vous avoir ici. N'hésitez pas. Et puis, écrivez-en d'autres parce que vous avez du talent. Merci beaucoup. Très bien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada